Si vous êtes français, vous le savez, c'est le moment de déclarer ses impôts. Alors, je sais, le gouvernement nous a dit qu'il voyait une baisse d'impôts à l'horizon. Mais vous savez ce que c'est que l'horizon ? C'est une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure que l'on avance. Bref, toujours est-il que vous devez actuellement remplir vos déclarations d'impôts. Mais il y a quand même quatre bonnes nouvelles sur cette déclaration. Ceux qui l'ont faite s'en sont peut-être rendus compte. En tout cas, moi, pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Tous les ans, le moment de la déclaration des impôts est un moment très délicat pour Prospère. Prospérité, c'est le milliardaire de la ville de Bureaucratieux. Et lui, il n'a jamais compris le principe de l'impôt sur le revenu. Il ne comprend pas pourquoi il doit donner comme ça une partie de ses revenus à la communauté. Et ce qu'il ne comprend surtout pas, c'est la progressivité de l'impôt. Alors, la progressivité de l'impôt, il faudra que je fasse une vidéo dessus. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui est totalement illogique. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Prospérité, il y a un certain patrimoine. Il a un comptable qui vient l'aider à faire sa déclaration d'impôt. Ce comptable, c'est Gilles. Gilles S. Des Plumes, il est très spécialisé dans tout ce qui est impôts. Et ce jour-là, en arrivant chez Prospère, il a un certain sourire. Sourire qui, bien sûr, agace un peu Prospère. Bref, il va dans le bureau de Prospère et il commence à compiler ses chiffres tout en chantant une petite chanson. Au bout d'un moment, Prospère l'arrête, lui demande ce qui se passe. Gilles lui explique que, eh bien, actuellement, il y a l'inflation. Et que l'inflation, c'est plutôt bon pour les impôts. Prospère, dans un premier temps, ne comprend pas en quoi l'inflation pourrait être une bonne nouvelle pour quoi que ce soit. Gilles lui dit que, lui, il est salarié par les entreprises de Prospère. Et il gagne 2500 euros par mois. L'année dernière, il avait payé 2560 euros d'impôt, soit un mois complet de salaire. Mais cette année, grâce à l'inflation, il n'en paiera que 2232. Il va gagner, ou du moins éviter de payer, un peu plus de 300 euros au fisc. Au début, Prospère ne comprend pas et il demande pourquoi il paierait moins au fisc. Et Gilles le lui explique. En fait, le barème de l'impôt sur le revenu, il est indexé sur l'inflation. Ce qui fait que toutes les tranches ont augmenté un petit peu. Aujourd'hui, les tranches de l'impôt sur le revenu, explique Gilles, c'est 0%, 11%, 30%, 41% et 45%. Et bien maintenant, grâce à l'inflation, les seuils pour arriver dans chaque tranche ont augmenté de 5,4%. Gilles continue en disant que, techniquement, pour être gagnant avec cette augmentation des tranches, cette augmentation liée à l'inflation, eh bien il faut avoir eu un salaire qui n'est pas augmenté de plus que l'inflation. S'il s'est dit, avoir eu une augmentation inférieure à 5,4%. Et dans un sens, dit-il à son patron, Prospérité, merci de ne pas nous avoir augmenté cette année. Prospérité est un petit peu partagée, il sent bien le ton narquois de son salarié, de son comptable, mais en même temps, il avoue qu'il est bien content d'avoir eu cette baisse d'impôts liée à l'inflation. Néanmoins, il ne peut pas rester dans cette pièce. Pour lui, payer des impôts, c'est vraiment trop de pression. Et il se demande s'il est vraiment juste de payer des impôts. D'ailleurs, tous les ans, il se pose la question, et comme tous les ans, il descend, monte dans sa voiture avec chauffeur, et se fait amener jusqu'à l'église voisine. A l'église, il y a le curé, Gilles. Son nom de famille, c'est Évent. Et lorsque Prospère arrive, Évent, Gilles, c'est bien qu'il va avoir le droit à une longue confession. Ils vont tous les deux jusqu'au confessionnal, et Prospère commence à lui raconter ses états d'âme. Il ne comprend pas pourquoi il doit payer tous ses impôts, et il se demande si finalement, il se serait un réel péché de cacher une partie de cet argent quelque part. Après tout, voler un voleur, est-ce que c'est vraiment du vol ? Évangile lui dit que non, il faut absolument payer ses impôts. C'est ça, le bien. C'est ça que nous indique notre maire, l'église. Et donc, il pousse Prospère à être positif et à accepter de faire ce don à la communauté. Bref, Prospère et Gilles argumentent, chacun avec des positions extrêmement solides. Et à la fin, n'y pouvant plus, Prospère demande à Gilles, « Mais que dois-je faire, mon père ? Payer pour nous ! » La conversation s'arrête là, et Prospère, désespéré, s'en va jusqu'à sa maison. Quand Prospérité arrive chez lui, Gilles S. Desplumes est parti. Il est rentré. Gilles S. Desplumes est au volant de sa voiture, et il est tranquillement en train de conduire vers une des filiales de Prospère IT. Gilles S. Desplumes, il continue à être assez content et à s'y flotter, parce qu'il est en train de penser au deuxième avantage fiscal qu'il a eu cette année. Le barème kilométrique a été relevé. Le barème kilométrique, c'est pour les salariés, entre autres, qui ont l'habitude de beaucoup conduire. Et Gilles S. Desplumes, il a eu la bonne idée de se mettre aux frais réels. Au frais réel, Gilles S. Desplumes, il déduit de ses impôts l'ensemble de ses frais de carburant, d'assurance et de réparation de sa voiture. Avant, il était au forfait, mais il a décidé de passer au frais réel en 2022. Pourquoi ? Parce que le gouvernement avait alors décidé d'augmenter ce barème de 10% à condition que les salariés renoncent au forfait. Bref, Gilles S. Desplumes avait fait son petit calcul, ou plutôt le calcul avait été fait automatiquement par les impôts. Il y a des simulations pour ça. Et il avait donc rentré ses frais réels. Et cette année encore, l'État a décidé d'augmenter le plafond de 5,4%. Bref, Gilles sifflote au volant de sa voiture parce qu'il se rend compte qu'il a fait une économie de 100 euros sur ses impôts. Sur le chemin, Gilles croise Luc qui, lui, est en train de rentrer chez lui après une journée chargée. Comme d'habitude, à peine rentré chez lui, Luc va chercher une bière dans le frigo et s'installe devant sa télé. Il commence à zapper tranquillement pour voir sur quel programme il va s'arrêter. À un moment, il s'arrête sur une chaîne d'infos en continu qui lui dit qu'il est chanceux de regarder la télé. Chanceux tout simplement parce qu'il vient d'économiser la redevance audiovisuelle. Cette loi, elle a été votée en 2022, dit la journaliste Desi Diossi. Mais elle s'applique maintenant, en 2023. Et pour Luc, c'est quand même une économie de 138 euros sur ses impôts. Desi Diossi, pour continuer son journal, a invité non pas un, mais deux ministres. Et c'est à ce moment-là que Luc décide de regarder autre chose. Quand il y a trop de glands à la télé, il faut changer de chaîne. Dans la maison d'à côté, Ambroise, lui, est en train de remplir également sa déclaration d'impôt. Ambroise bien le petit, il a plusieurs enfants. Certains sont à l'école, mais il en a un qui est trop jeune pour ça et qui est gardé chez une nounou. Bref, gardé hors du domicile. Et il a le plaisir de constater sur sa déclaration d'impôt qu'il va économiser encore plus d'argent. Juste ici, le plafond des dépenses était de 2300 euros par an. Ça lui permettait d'avoir un crédit d'impôt de 1150. C'était déjà une très belle somme. Mais la nounou, chez laquelle il en est son bébé, lui coûtait quand même nettement plus cher que cette somme. Et il devait très souvent se priver uniquement pour avoir une nounou. Mais là, en remplissant sa déclaration d'impôt, il s'aperçoit que le plafond est passé à 3500 euros. Ça lui fait un crédit d'impôt de 1750 euros. Il a économisé 600 euros cette année en impôt. Bref, voilà les 4 bonnes nouvelles que vous allez découvrir sur votre déclaration d'impôt cette année. Mais vous, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous avez déjà déclaré vos impôts ? Est-ce que vous allez pouvoir bénéficier du barème kilométrique qui est relevé ? Ou même de l'augmentation du crédit d'impôt pour garde d'enfants ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, c'est quand on paye ses impôts que l'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'argent qu'on gagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.